Musique Hello, bonjour les amis du signe du Sagittaire, j'espère que vous allez bien. Donc là je vais vous présenter mon interprétation du tirage pour le mois de septembre, pour donc les Sagittaires, les ascendants Sagittaires, mais également à ceux à qui ça peut parler en fait, tout simplement, il peut y avoir des messages qui peuvent résonner en vous, même si vous n'êtes pas natif de ce signe, voilà, pour un peu que dans votre thème du ciel, ce soit Mercure qui soit dans ce signe-là, ça peut parler très fort pour vous, comme si c'est votre lune qui en se signe, etc, etc. Voilà, donc je vous invite également, pour ceux qui aiment approfondir, avec tous ces outils de connaissance de soi, dans l'astrologie, un des outils en tout cas, parce qu'il y a toute une palette, d'aller voir éventuellement sur le site internet AstroThème, voilà, vous pouvez inscrire votre nom, nom, prénom, non juste le nom je crois, ouais, nom, prénom, date de naissance, heure de naissance et lieu de naissance, et vous avez votre thème natal avec le placement des planètes en signe, et également le positionnement des maisons, et en fonction de l'écoute de chacun de vos signes, je vous invite tout simplement à faire le lien avec, enfin, dans quoi, dans quelle maison qui est associée, et si ça fait écho ou pas, selon les personnes, voilà, je vous invite tout simplement à aller regarder, pour chacun d'entre vous, individuellement, et ben, voilà, cette étude-là, parce que, tout simplement, ce que je propose, ça reste une approche générale, voilà, et avec mes ressentis, mes filtres aussi, et voilà, il y a des choses qui peuvent parler à d'autres, et pas du tout à certains, donc, voilà, j'invite toujours au discernement. Voilà, voilà, donc, ceci étant dit, en août, en Sagittaire, pour refaire le petit point d'où est-ce que l'on vient, et ce vers quoi nous tendons à aller, j'aime bien relire un petit peu, refaire le focus sur ce qui a été énuméré, parce que, déjà, d'une, je ne me souviens pas forcément de tout, donc, ça me permet, moi, de refaire un focus, et pour le signe du Sagittaire, à savoir que, ben, ma lune étant Sagittaire, donc, ce que j'ai envie de partager en ce moment, par rapport à ce qui est passé du mois d'août, où j'avais mis, en mon cœur, cet espace de détente sacré, et toujours présent, et il me suffit de lâcher prise, et accueillir, aimer, ressentir, et la gratitude m'initier à l'amour, pour cette fin août, et donc, ces deux nouvelles lunes, que nous avons ressenties, tous et toutes, je pense, de façon assez intense, dans le même mois, a été assez bousculante, assez intense, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens, et que j'ai envie d'en témoigner, en faisant le pont avec le signe du Sagittaire, parce que, moi, ça me parle beaucoup, parce que ma lune est dans ce signe-là, je suis une femme, donc, voilà, je me sens responsable de partager ça, en introduction de ce signe, quelle est la révélation, moi, de ce qui se passe pour ce signe-là, et les compréhensions associées, c'est vraiment cette invitation au lâcher prise, je me suis aperçue qu'on pouvait résister à une forme de contrôle, à une forme de résistance, liée à une peur, à une peur qui, finalement, a pu nous lier à des liens, à des schémas toxiques dans notre vie, et là, on est invité, clairement, à lâcher ça, c'est vraiment le message fort pour moi, c'est de vraiment accepter ce qui a été, et accueillir ce qui est nouveau dans notre vie, et pour ça, ça nous fait ce travail intérieur, même si ce mot, c'est pas un mot que j'aime employer, mais malgré tout, je le dis, parce qu'en fait, si, c'est vraiment quelque chose d'assez costaud à vivre, c'est pas seulement une oeuvre où on fait de la peinture, on colore comme ça, avec les notes qu'on veut, il y a vraiment un processus important, qui n'est pas toujours évident à vivre, donc oui, il y a vraiment un travail en profondeur qui se fait, je dis en profondeur, parce que ça joue dans nos émotions, dans nos états d'être, dans nos états d'âme, dans les blessures qui remontent à la surface, dans ce qu'on est en train de vivre, et dans ce que nous sommes invités à prendre en main. Étant une femme, j'ai envie de vous témoigner, après, je ne veux pas généraliser, c'est juste un partage personnel, je pense que ça va parler à certaines d'entre vous, certains aussi qui peuvent vibrer de cette féminité aussi qui est présente, ou du masculin qui est aussi très présent, parce qu'en fait, les deux sont liés, donc c'est un peu compliqué à énumérer, donc je vais commencer par l'énergie féminine, c'est vraiment de lâcher prise sur le contrôle émotionnel. Qu'est-ce qui se passe avec le contrôle émotionnel ? On a tendance à résister, à ne pas s'abandonner, à une forme de justice, à accueillir une émotion qui est saine en fait, à un moment dans notre vie, parce qu'on enclenche en nous une forme de défense, une forme de non lâcher prise, de contrôle en fait, encore quelque part, qui nous relie à cette forme de... un peu comme un clou, voilà, c'est ça, un clou qui a été planté à un endroit dans notre vie, et qui nous rattache à cet élastique sans arrêt, quand finalement, ça vient raviver une blessure, une blessure qui nous relie à ce truc-là. Et là, on est invité, c'est vraiment comme ça que je le sens, à lâcher cet élastique. Il y a un moment donné, il faut carrément rompre ce lien qui nous ramène à ce truc-là, qu'on alimente par peur, ou par souci de... j'ai pas de culpabilité, c'est vraiment beaucoup de ça que j'ai ressenti. Ce souci de culpabilité et de devoir, voilà, cette espèce d'emprise psychologique où on a un certain devoir auprès de personnes qui ne nous font pas vraiment du bien, en fait. Je vous parle de ça, attention, c'est vraiment dans des cas de schémas toxiques que vous avez su identifier, que vous êtes en mesure de voir quand c'est vraiment néfaste pour vous. Quand c'est néfaste pour vous, c'est quand il y a un rapport où ça va que dans un sens, et que vous ne vous sentez pas respecté, vous, dans une communication donnant, donnant, écoute, écoute, vous voyez, il y a vraiment ce jeu-là. Enfin, ce jeu, c'est même pas un jeu, c'est une façon fluide et harmonieuse tout simplement de coopérer avec tout être humain. Donc, voilà, que ce soit dans vos liens familiaux, que ce soit dans vos liens sentimentaux ou même dans vos rapports au travail, ça peut être, voilà, tous vos liens, en fait, qui peuvent y avoir dans votre vie vont vous raconter votre propre histoire, en fait, et comment vous vous comportez. Et l'invitation que vous avez à faire sur là, je décide de mettre un stop parce que ça ne me convient plus et donc j'exprime et je verbalise les choses en espérant et en essayant de communier avec autrui, en étant à l'écoute aussi de son besoin. Mais si vous vous mettez à l'écoute, vous, du besoin de l'autre, mais que la personne n'écoute pas du tout votre besoin, voilà, on est dans un schéma toxique. Et inversement, si vous, vous êtes aussi trop dans ce truc, voilà, de vouloir à tout prix un petit peu sauver et en même temps, on a une forme de contrôle caché derrière tout ça qui nourrit cette emprise-là de l'autre, eh bien, il y a quelque chose qui est quelque part malsain. Donc, vous voyez ce qui vous parle dans vos liens affectifs, voilà, dans les attachements de l'enfance, dans cette croyance que nous devons à tout prix remplir un rôle, en fait, qui n'est pas le nôtre, voilà, on a certainement aussi beaucoup de croyances erronées là-dedans et pour moi, il y a une invitation à lâcher prise sur tout ça, tous ces liens polluants qui nous ont conditionnés, ok, on les a vus, on les a conscientisés, à un moment donné, on a cette responsabilité aussi d'agir en conséquence et non plus d'attendre, finalement, de l'extérieur que l'on soit compris, toujours, ou respecté parce que malheureusement, ça ne sera pas toujours le cas, donc voyez ce que vous pouvez vous mettre en oeuvre pour justement bâtir cette forteresse, en tout cas, cette confiance en vous-même à aller de l'avant, je sais que c'est pas facile parce qu'il y a vraiment, voilà, tout ce cheminement, ce processus de lâcher prise, de confiance et de foi, en fait, de foi, d'amour propre et de foi en la vie, c'est-à-dire que, voilà, il y a vraiment tout un processus où, oui, c'est pas évident parce qu'il y a un peu comme s'il y avait toutes les mémoires du passé qui revenaient faire surface à un moment dans votre vie pour venir un petit peu ébranler ce que vous êtes en train de, finalement, de déconstruire, voilà, ou de construire, ça va dans les deux sens, en fait, je dirais de déconstruire ce qui n'est plus utile pour vous et pour votre propre évolution et de déconstruire, en fait, tout simplement ces liens qui ne vous sont plus nécessaires dans votre vie, qui ont été là un temps, que vous pouvez remercier, il n'y a pas de bon ou de mauvais, ça fait partie du parcours et ça enrichit et la gratitude est, à mon sens, quelque chose de très fort concernant l'évolution de votre de votre cheminement, voilà. Donc ça, c'était pour l'introduction et, et oui, l'idée de de foi, de votre espace sacré, de vous faire confiance en vous et en vos capacités, c'est vraiment l'invitation à à aller de l'avant quel que soit je dirais les 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 tentatives extérieures qui vont gravir autour parce qu'en fait c'est ce qui se passe c'est c'est un peu comme quand vous montez un château de cartes quoi, si il y a au moindre coup de vent tout peut s'effondrer ici c'est vraiment l'invitation à ancrer davantage votre foi, votre votre valeur en fait, vos convictions, ce à quoi vous aspirez dans la vie et même si il y a des gens qui vont aussi être décourageants pompeux voilà même ceux-là en fait remerciez-les et tout simplement faites la paix et avancez ne reculez pas c'est vraiment ça l'invitation ne reculez pas parce que c'est c'est vraiment ça le challenge au jour d'aujourd'hui que je ressens c'est foncer aller de l'avant et cesser de donner du crédit à toute forme de culpabilité de devoir faire de c'est vraiment ce truc-là que je ressens que j'ai vécu là récemment voilà important à ok on communique on voit que la communication n'est pas possible on lâche prise on va de l'avant et vous verrez que de toute façon dans la vie vous allez attirer aussi d'autres énergies voilà qui vont continuer à vous faire évoluer à vous faire grandir mais il y a vraiment cette invitation là vraiment à vous dépolluer de tout ce carcan là c'est un peu là j'ai l'impression que voilà au mois d'août on a pu se rendre compte d'un tas de formes de lourdeur et en même temps de capacité à aller de l'avant à prendre les choses en main pour aussi mettre en place tout ce qui est nécessaire pour baliser et respecter en fait votre temple voilà 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 alors on va y aller pour ce mois de septembre avec l'oracle G vous avez tous les descriptifs des cartes oracles avec lesquelles j'aime voilà j'aime me laisser inspirer pour éviter à chaque fois de répéter qu'est-ce que je voulais dire d'autre oui j'énumère donc trois trois rangées de cartes ceux que vous laissez derrière vous ceux qui se jouent au moment présent et ceux vers quoi vous tendez à aller avec l'oracle G voilà pour le dérouler et puis ensuite les cartes complémentaires voilà les portes de l'intuition les cartes de l'estime de soi les cartes les petits oracles des anges gardiens et les guérir avec les anges de Dorine Vertu voilà il est possible également qu'il y ait des messages en plus en complément des inspirations qui viennent avec voilà le déroulé du tirage il est possible que des choses ne vous parlent pas et j'invite vraiment précautionneusement à ce que les personnes qui écoutent ce tirage soient vigilantes à l'interprétation parce que voilà des fois on peut vouloir piocher ce qu'on a envie d'entendre mais c'est pas toujours ce qui est réel dans sa propre vie donc voilà j'invite toujours dans ces interprétations à faire vraiment l'écoute avec votre oreille intérieure et avec ce focus objectif dans votre vie voilà tout simplement et voilà et prendre tout simplement ce qui vous parle et qui rentre en résonance pour vous et laisser tout simplement ce qui ne vous parle pas voilà donc c'est parti on y va avec l'oracle G pour les signes du Sagittaire s'il vous plaît je vais demander un message pour le plus grand moment s'il vous plaît qu'on est d'accord avec merci merci pour ce mois septembre je vais demander un message je vais demander un message Il y a une carte qui s'est retournée, non ? On va la retourner dans le paquet, je ne la retrouverai pas, je croyais qu'elle avait carrément... Ok, merci ! Hum... Oula ! On en a beaucoup ! Bon, on va prendre le paquet et puis... Non, ça fait beaucoup là. Il y a ces deux qui se sont retournées dans le paquet et celle-ci. Ah ! On va le fermer. Qu'il vous plaît, merci ! Hop ! All right ! Et un petit dernier... ... ... ... ... Bon, c'est ça. Il y en a un. Ok... ... ... ... Alors, c'est parti ! On y va ! ... ... C'est important parce qu'on a le chien ici qui nous montre la loyauté, la fidélité. On a la bonne nouvelle ici. On a l'envol. On en a deux oiseaux, vous voyez ? Deux oiseaux, l'un à côté de l'autre qui tendent vers... ... ... ... ... ... ... ... J'ai l'impression que ce par quoi nous sommes passés, pour beaucoup d'entre nous, les signes du Sagittaire, ascendant Sagittaire, à ceux à qui... ... 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 où on avait pu peut-être manquer de respect et d'écoute de soi-même. Et ici c'est comme si on avait retrouvé cette capacité à nous faire confiance, à nous respecter et aller de l'avant, même s'il y a eu des déceptions, il y a eu beaucoup de tristesse, des blessures de rejet, d'abandon très présentes qui sont ressorties pour ce mois d'août, pour certains et certaines d'entre vous, qui se sont remis en lumière pour nous montrer à quel point, et bien finalement la capacité est en nous ici, de fidélité, d'oeuvrer pour ce qui nous est juste et propre, et de ne plus attendre finalement de l'extérieur, mais de puiser en nous ces capacités intérieures, avec notre foi, notre volonté et notre motivation. Ça n'a pas toujours été évident, et on va peut-être encore se heurter à des moments où ça ne sera pas encore toujours facile, mais on a une forte envie ici, la bonne nouvelle c'est qu'il y a une initiation à aller de l'avant, il y a un renouveau, il y a un envol, on s'envole vers une liberté, une libération d'être, on va vers l'amour véritable, c'est ça que je ressens. Avant on était un petit peu liés, accrochés à une branche morte, j'ai l'impression, et en fait on a réalisé certaines choses qui ne nous sont plus justes en fait, ça ne servait plus à rien de rester accrochés à ça. Il a fallu un temps nécessaire de rester dans une certaine situation, pour s'apercevoir que, ok, ce n'est plus ça que je veux. Et voilà, et on a pris les choses en fait en main, à prendre notre envol, à aller de l'avant, à lâcher prise sur peut-être une forme de contrôle, même si c'est inconnu, même si on va vers des circonstances qui nous semblent complètement folles, et complètement irrationnelles pour certains d'entre nous, d'entre vous. Et pourtant, le ciel bleu est ici, à l'horizon, il y a juste à ouvrir ses ailes. Et là, j'ai envie de dire bravo, parce que j'ai l'impression pour beaucoup, on s'est fait confiance en fait. On a fait confiance à la capacité de l'amour, et on a su remettre à sa juste place la valeur véritable de l'amour, non plus celle que l'on croyait être, liée à cette branche, et aussi à ce clou que j'ai énuméré au départ, vous savez, avec ce fil, cet élastique qui nous rattachait à ça, j'ai l'impression. Ici, voilà, il y a une forme de, ouais, de, de, de fidélité à soi-même, mais de fidélité à ses valeurs propres, à son cœur, à sa fondation stable que nous nous sommes bâtis avec notre cœur, et avec aussi notre parcours, qui nous a appris à déconstruire les choses qui ne font pas partie en fait des nouvelles fondations que nous souhaitons aujourd'hui bâtir pour notre plus grand bien, et celui de tous. Dans le moment présent, on a ici une forme de doute, on a le cadeau et le hasard. C'est en train de me dire que on peut encore se heurter à des doutes de notre capacité à aimer, de notre capacité à donner, j'ai l'impression. Et pourtant, ce qui est drôle, c'est que ça me parle d'une forme de, vraiment d'accueillir chaque cadeau du moment présent qui vous initie à découvrir vos capacités. et c'est même au travers de ce que vous auriez pu juger auparavant de de bien ou de mal, qui aurait pu vous étriquer ou vous enfermer dans une forme de non, de croyance que c'était du non-amour, qui fait qu'aujourd'hui, vous avez plus de confiance avec ça. Même s'il y a encore des doutes ici, vous savez récolter au moment présent tous les bienfaits et les cadeaux de l'existence pour grandir, vous révéler à vous-même, savoir reconnaître aussi les gens bien qui vous entourent, l'amour qui est présent en vous et aussi tout autour de vous. parce qu'en fait, quand on change son focus, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont révélées. Évidemment, là où on croyait qu'il y avait de l'amour, en fait, cela n'en était pas et là où on pensait qu'il n'en était rien, eh bien, on peut avoir aussi ces surprises. Donc, c'est pour ça que j'ai l'impression qu'ici, on a encore une forme de doute peut-être que pour certains, vous avez peut-être lâché une relation ou au contraire, vous vous êtes lancé aussi dans une relation en toute liberté mais vous pouvez encore peut-être douter de ce qui vous est offert par la vie. J'ai l'impression que c'est ça, c'est un peu comme si il y avait une forme d'incertitude de dire, mon Dieu, mais est-ce que ce qui m'arrive, je le mérite vraiment ? Est-ce que c'est vraiment ça ? Est-ce que... Voilà, et en fait, cette croyance rattache à ce lien, j'ai l'impression, de souffrance du passé. Vous savez, ce truc-là. Et en fait, dans le moment présent, c'est un peu ça. Et il y a le hasard. C'est un peu comme si le hasard faisait bien les choses, ça allait vous initier. ça me parle de chemin encore initiatique, de toute façon, c'est... C'est... C'est le chemin pour tous, de toute façon, qu'on le veuille ou non, c'est... Mais en fait, ça me parle de... Que l'hasard fait bien les choses et que vous êtes initiés à ce grand changement et d'amour et d'accepter que... Que oui, vous êtes dignes d'amour. Vous êtes dignes d'aimer et d'être aimés. Et c'est le plus grand cadeau que vous puissiez vous faire. C'est de l'accepter et aussi de l'offrir. Et ici, il y a un doute. Ce doute-là, j'ai l'impression que... Ça me parle d'accepter de le recevoir. C'est vrai que c'est... Ouais. Ou alors aussi, ça me parle des deux. Honnêtement, ça me parle des deux. Cette hésitation à le recevoir parce que... Peut-être, il y a un doute à se dire, mais... Est-ce que je méritais de recevoir autant d'amour ? Est-ce que j'ai été digne de recevoir autant ? Ou... Et puis ça peut soulever aussi ce côté masculin en nous, mais est-ce que je donne suffisamment pour mériter de recevoir autant ? Et c'est pour ça que j'ai l'impression une forme de doute. Et donc, pour certains, j'ai l'impression que, en fait, tout ce que vous recevez, vous avez encore plus envie de le donner et de le partager. et c'est ça qui est fabuleux. J'ai l'impression qu'ici, le hasard, c'est même pas le hasard, c'est ce que la vie vous offre, en fait, à chaque instant qui vous permet de cueillir ces instants. d'aller de l'avant. Vous allez de l'avant, même s'il y a des peurs, des incertitudes, des manques de confiance, vous savez franchir ces seuils où vous allez aussi, ben, avoir un peu peur dans certaines situations. Ce vers quoi ? Eh ben, nous tendons à aller. Chers amis, ici, nous avons l'éléphant, l'araignée et la rose. Qu'est-ce que ça me raconte ? Ça me parle de... de l'énergie du 11 avec le 38 ici, avec l'éléphant. L'éléphant qui avance avec sagesse, lentement, mais sûrement. Il y a comme une avancée ici et une compréhension des choses. c'est aussi une force pour moi. L'énergie de l'éléphant, ça représente une force d'inertie, mais vous savez, l'inertie qui donne de l'élan. C'est une force intense qui va donner et pulser vers quelque chose. Ça me parle aussi d'une sagesse, ça me parle aussi de bonne augure, de prospérité, tout ce que l'on peut mettre en oeuvre avec ce courage et cette force-là d'intégrité, avec cette stabilité, de l'éléphant et ce bon présage aussi, avec toute cette volonté en fait. Et ça me parle aussi des défenses. L'éléphant avec les défenses c'est aussi d'aller de l'avant avec cette force aussi, cette capacité de défendre votre sphère, votre territoire, votre intégrité. Ça me parle vraiment de quelque chose de comme ça. On a aussi l'araignée qui est juste à côté qui me parle d'aller vers cette harmonie, d'aller vers ce soleil. ça me parle de don de soi, ça me parle d'exprimer, d'action. Le soleil et le huit me parlent d'harmonie, c'est-à-dire qu'en fait on est dans cette capacité d'énergie, en plus le sagittaire c'est vraiment ça, l'énergie du feu, c'est l'énergie d'action, l'énergie de la joie, de la légèreté dans notre vie. mais c'est aussi la justesse en fait. Pour moi l'énergie feu, l'énergie solaire, l'énergie yang aussi, c'est aussi poser des limites, c'est aussi il y a une forme de rigueur, de discipline et de respect d'un territoire. Et j'ai l'impression que cette araignée nous initie justement à aller vers cette force et cette capacité de justement respecter son intégrité tout en finalement donnant ce que vous avez de meilleur en vous auprès de ceux qui seront en mesure aussi de le recevoir. Parce que si vous donnez auprès de ceux qui ne le reçoivent pas, ça peut être très épuisant. Et je pense que c'est aussi de ça qu'il était question là au départ, qu'on a laissé derrière soi, qu'on a en tout cas pris en conscience au mois d'août, etc. Et ces nouvelles énergies pour septembre, ça me parle vraiment de ça. Et on tend vers quoi ? vers l'harmonie, vers la douceur. Ça me parle de douceur, du cœur, d'épanouissement, d'amour, cette rose qui est en train de s'épanouir, de fleurir. C'est un peu comme si on avait été calfeutré peut-être pour certains ou certaines d'entre vous dans une situation ou un parcours de vie où vous vous êtes brimé à retenir quelque chose d'une part en soi. Et ici, avec l'énergie du deux, c'est qu'on intègre ces deux parts en soi. On ne rejette plus notre ombre ni notre lumière. Les deux font partie intégrante de nous. Voilà. de notre polarité masculine et féminine à l'intérieur de soi. Et quand, finalement, on approfondit aussi ce cheminement-là, eh bien, en fait, les deux se mêlent et s'entremêlent et il n'y a même plus de division entre l'un et l'autre parce que les deux sont une seule et même pièce et donnent cette essence unique, porteur de chaque fleur, de chaque, comment je peux le dire, de chaque bourgeon qui fleurit, qui est unique. Et c'est vraiment vers ça, vers quoi les sagitaires vous tendez à aller. Très beau message. Avec les portes de l'intuition, on a eu l'entrave qui nous dit rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Voyez, ça vient vraiment nous confirmer qu'ici, on a un personnage, une petite fille qui, comme si elle tenait avec un fil ou une baguette magique les nuages à portée de main et qu'elle est en mesure finalement de les retirer, de les balayer elle-même dans la prolongation de son acte pour pouvoir finalement voir derrière le château, la bâtisse que finalement elle s'est construite sur tout ce parcours et enfin découvrir que ça valait la peine. L'entrave est finalement que celle que l'on se met et si on choisit qu'elle soit moteur dans notre vie pour en faire quelque chose d'autre ou simplement l'accueillir et l'accepter dans tous les cas ça me parle quand même de transformation quand même de ne pas rester comme ça sur ses lauriers juste avec quelque chose qui ne nous convient plus l'idée c'est d'en faire quelque chose de pétillant dans votre vie c'est ça l'invitation donc tout ce qui peut entraver voyez-le comme un moteur c'est ok s'il y a quelque chose qui est difficile à voir à accepter c'est ça qui va vous nourrir d'une force en fait je sais que pour certains ça va être difficile à entendre mais là c'est vraiment il est question de foi il est question vraiment de là de vos tripes aussi d'accord de confiance vous avez tout en vous et vous n'êtes jamais seul même quand on croit que nous le sommes en fait on ne l'est jamais alors on a avec les cartes des anges problème issu d'une vie antérieure qui est ressortie cette situation prend racine dans l'une de vos vies antérieures demandez l'aide des anges pour vous souvenir vous libérer apprendre à guérir de vos expériences passées je vous la montre voyez ici on est invité à nous libérer de de certaines mémoires donc en fait ce que c'est en train de me dire ici c'est que il y a des liens à rompre ces liens ils sont non seulement énergétiques mais ils sont aussi physiques ancrés aussi dans notre vie et pour cela pour rompre aussi ces liens en fait on est en mesure de poser des actes d'agir en cohérence avec ce que l'on pense ce que l'on dit ce que l'on fait pour être cohérent dans notre vie et il y a aussi des liens plus subtils énergétiques qui nous pompent notre énergie et pour cela j'invite vraiment par le biais de de la soge d'intention de prière vous pouvez aussi solliciter vos anges vos guides ça peut être Dieu ça peut être l'univers ça peut être votre âme votre soi supérieur vous pouvez vraiment émettre des intentions de demander en fait de l'aide aussi pour ces nettoyages énergétiques même les plantes sont une aide que ce soit les résines d'arbres les résines voilà par exemple le palo santo c'est un arbre sacré aussi qui peut vous aider à purifier vos lieux de vie mais aussi vous même et peut être que de temps en temps quand vous prenez conscience d'un certain quelque chose qui est remonté qui est rattaché à une mémoire j'invite tout simplement à ici et maintenant faire cette cette prière cette intention en fait de poser cette action pour vous-même en vous-même de réaliser que tout ce qui a été vu a été nécessaire pour votre propre évolution qu'il est temps à présent pour votre plus grand bien d'accueillir tout simplement des nouvelles énergies pour aller de l'avant vous pouvez demander de transmuter toutes charges entités parasites négatives scorises qui auraient pu pénétrer à l'intérieur de vous en cette vie et dans les vies passées de les libérer de les transmuter que celles-ci soient accueillies réconfortées sur l'autre plan vous libérant ainsi du poids du fardeau de ces énergies qui ont pu être plombantes jusqu'alors et à présent vous vous libérez tout simplement de ces liens du passé pour renaître à vous-même et accueillir du renouveau dans votre vie on a aussi deux cartes l'action et la confiance vous voyez elles viennent vraiment me dire encore une fois passage à l'action laisse tes peurs de côté et agis tu as le pouvoir d'être exactement ce que tu veux être regarde à l'intérieur de ton coeur et entreprends une action positive dans un domaine qui pourrait te rapprocher d'un projet plus vaste qui te tient à coeur rien ne peut t'arrêter si ce n'est tes propres peurs cette carte est la confirmation que Dieu et tes anges t'encouragent à vivre une nouvelle aventure très enrichissante magnifique et la confiance qui nous dit tu regardes uniquement la situation d'un point de vue matériel donc tu ne peux pas avoir une vue d'ensemble ni voir les bénédictions liées à cet événement nous tes anges t'encourageons à nous faire confiance car tout va se résoudre de la meilleure façon qu'il soit laisse ta peur et ton appréhension de côté et autorise l'énergie de guérison divine à se répandre en toi fais confiance à la guérison qui va se manifester d'une manière que tu n'auras jamais imaginée magnifique et pour cela il suffit de vous faire confiance dans vos choix et dans vos actions mettez les choses en oeuvre dans votre vie et à un moment donné c'est aussi votre responsabilité pensez-y c'est très important d'accord et le dernier message qui dit je regarde l'enfant que j'ai été et je lui envoie de l'amour ça nous renvoie vraiment avec voyez les blessures les choses de l'enfance aussi les liens voilà toutes les croyances les pollutions voilà de les renvoyer aussi d'où elles viennent et à présent d'accueillir ce que vous êtes en mesure de pouvoir faire pour tout ça lorsque nous étions enfants nous avons reçu de l'amour et subi des souffrances dans des proportions variables rajouter un peu d'amour au programme ne peut pas faire de mal voilà c'est vraiment ça l'invitation au lieu de finalement de rester dans un schéma répétitif de oh j'ai manqué de ça oh la la oh la la en fait l'invitation c'est de mettre en action maintenant qu'est-ce qu'on peut faire pour aller mieux dans notre vie et qu'est-ce qu'on peut faire pour aussi voir que nous sommes une belle personne et que voilà on a aussi des valeurs on a aussi des capacités d'offrir de donner de recevoir et tout simplement c'est en passant à l'action qu'on peut se rendre compte aussi de tout ça voilà très chers amis du signe du sagittaire j'espère que ce tirage vous aura apporté des voilà des clés de compréhension et vous motivez aussi à faire le nécessaire dans votre vie à intégrer les choses qui sont justes pour chacun et chacune au rythme propre de chaque individu parce que voilà chacun a son propre rythme et voilà et tout est juste et parfait pour tout le monde voilà et bah merci de m'avoir écouté je vous remercie pour pour vos likes pour vos commentaires vos dons merci infiniment pour voilà les échanges qui se qui se font aussi sur cette chaîne voilà gratitude à tous je vous souhaite un très bon mois de septembre promenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt bye bye merci 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 merci